Bonjour, bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, options sciences maths et sciences physiques. Aujourd'hui, on va faire la correction de devoir numéro 5, la partie chimie titulaire, principe de l'argenture électrolytique. C'est un extrait d'un examen de sciences métropole 2010. Bienvenue les élèves de la deuxième année baccalauréat. Alors je commence. La photographie représente le dessus, donc c'est contre, est celle d'un égoïste, il s'agit d'une tierre du salon. Pour une seule personne, datant de début du XXe siècle, il est en latin, l'étang, c'est un alliage du cuivre et le zinc, et à l'origine, elle était trouvée, elle était recouverte d'argent métallique qui a disparu au fil des années. Pour redonner à ces types de pièces leur éclate d'attente, les orphires savent déposer une mince couche adhérent d'argent par électrolyse. Autre l'embellissement de l'objet traité. Cette opération permet de le protéger de l'attaque de l'air et des aliments acides et lui confère des propriétés germicides et bactéricides. L'objectif de cet exercice est d'étudier le principe de l'électrolyse d'être un anode soluble qui est permis de déposer une fin couche d'argent sur une piste métallique. Pour les données de cet exercice, on a le couple OX rédacteur, la masse volumique d'argent, roue de AG est égale 10 g par centimètre cube, la constante d'Avogadro, une A est égale 6,0210 à la puissance 23 mol moins 1, et finalement la charge électrique élémentaire est égale E, E est égale 1,6, 10 à la puissance moins 19 colonnes. Le principe d'argenture électrolytique. Avant de recevoir l'argenture latière, subit plusieurs traitements de la part de l'eau, de l'or verre, de l'or vièvre. Le métal est aplané, décapé, poli et dégrassé de manière à ce que le dépôt d'argent adhère bien par la suite. La terre est une fois prise à recevoir l'argenture, d'après le figure 1, et l'est plongée dans un bain nommé bain d'argent brillant, solution continent entre autres, des ions, des cyano-argonates en équilibre avec des ions argent. La terre plongée dans ce bain joue le rôle de cathode. Des plaques d'argent pur placées de chaque côté de bain jouent le rôle d'anode, un générateur de base de tension, 10 livres, dont l'électrolyseur ainsi constitue un courant d'intensité constante dont on peut régler la valeur. Alors, 1, 1. On simplifie le circuit d'électrolyse en résumant l'action des deux plaques d'argent à une seule plaque, voire la figure 1. Indiquez sur ce schéma, le sens conventionnel de courant électrique et le sens de déplacement des électrons. La réponse de la question 1, alors, voire, c'est contre, donc ça coûte 0,5. Donc, d'après le schéma, donc, le pôle positif du générateur, c'est le sens de courant I, et le pôle négatif, c'est le sens de déplacement des électrons. Donc, le courant circule de la borne positive vers la borne négative du générateur. A l'extérieur de celui-ci, c'est le sens conventionnel de courant électrique. Et aussi, le déplacement des électrons s'effectue de pôle négatif vers le pôle positif du générateur. Ça, c'est par convention, c'est le sens inverse de courant. La question 1, 2, Dans le bain d'argent brillant, les ions argent réagissent à la cathode notée 1 selon l'équation suivante. Hg plus 1 plus 1 électron, ça donne Hg1. Quel est l'intérêt d'avoir utilisé la matière comme cathode ? Alors, pour la réponse, je lui serai un figure Adawatt, qui représente le générateur pôle positif, pôle négatif, et aussi le bain, donc le pôle positif du générateur lié à la plaque d'argent pur, c'est nommé l'anode. Et le pôle négatif de ce générateur lié à Thiedre, c'est le pôle positif. Donc, au voisinage de la cathode plus, Donc, il se produit une réaction de réduction, car c'est la cathode. Selon l'équation suivante, Hg1, Hg1 plus 1 électron, Hg, donc cette réaction, cette réduction de réduction, conduit à la formation d'un joli dépôt d'argent solide sur la Terre. C'est à cause de ça qu'on reliait la Terre avec le pôle négatif de ce générateur pour déposer une couche mince sur toutes les surfaces de la Terre. Maintenant, la question 1, 3. À l'anode, note T2, l'argent métallique Hg2 des plaques réagit, y créèrent l'équation de la réaction de cet électrode en note Hg2+, les ions argent intervenant à cet électrode. De quel type de réaction s'agit-elle ? Donc, la réponse, ça coûte 0,5 point. Si je parle de l'anode, Donc, si je parle de l'anode, alors, si je parle de l'anode, il se produit la réaction suivante, Hg2, ça donc Hg2 plus plus électron. Donc, on parle du voisinage de l'anode, qui est lié directement au pôle positif de ce générateur, c'est le pôle négatif, toujours une demi-équation d'oxydation. Donc, finalement, il s'agit donc d'une réaction d'oxydation. La question 1, 4. À partir des questions 1, 2 et 1, 3, écrirent l'équation de la réaction chimique ayant lieu lors de l'électrolyse. Pourquoi appelle-t-on en cette électrolyse, électrolyse à un anode soluble ? Alors, pour la réponse de la première partie de cette question, 1, 4, d'abord, demi-équation de réduction, c'est Hg plus 1 plus électron, ça donne Hg1. Demi-équation d'oxydation, c'est Hg2, ça donne Hg2 plus plus électron. Pour la réaction globale, ça donne Hg plus 1 plus Hg2, une seule flèche, une réaction totale, Hg1 plus Hg2 plus. La deuxième partie de cette équation, alors, on appelle cette technique, donc on part d'une technique, ça s'appelle électrolyse à un anode soluble, car lors de l'électrolyse, les atomes de l'anode Hg2, donc Hg2, s'oxydent et se dissolvent dans la solution. Donc, le métal Hg2 de l'anode, est d'abord, est d'abord oxyde, d'abord oxyde, en zion, en zion Hg plus, d'après l'équation suivante, Hg2, ça donne Hg2 de plus plus électron. Donc, on parle d'une dissolution de la partie anodique, qui constitue une plaque, une plaque d'argent. La deuxième partie de cet exercice, c'est l'étude quantitative d'électrolyse. On souhaite argentez extérieurement et intérieurement la tière, qui possède une surface totale, c'est la surface intérieure et extérieure, égale 850 cm3, cm2, par un dépôt uniforme d'argent. La tière, qui joue le rôle de cathode, est plongée entièrement dans le bain d'argent brillant pendant une durée délatée 35 minutes. L'intensité de courant délivrée par le générateur est constante, et vous, 7 ampères. La question, c'est de 1, exprimer la quantité d'électricité Q qui traverse l'électrolyse pendant une durée delta T. Alors, la réponse, ça coûte 0,5 points. D'abord, c'est une relation Q est égale I fois delta T est égale aussi N électrons fois NA fois E est égale aussi N électrons fois F. Sachant que Q, c'est la quantité d'électricité en colon, I, c'est l'intensité de courant en ampères, delta T, c'est la durée en secondes. N électrons, c'est la quantité de matière d'électrons traversée, transférée par un électrolyse, c'est en mol. NA, c'est égale 6,02 10 à la puissance 0,3 mol moins 1, c'est la constante d'Avogadro. E est égale 1,6 10 à la puissance moins 19 colons, c'est la charge électrique élémentaire. Le produit NA fois E est égale à la constante F est égale 96,500 mol moins 1, c'est la constante de Faraday. Deuxième question, c'est de 2. Donner l'expression de la quantité de matière d'électrons échangée, c'est NE moins 1, c'est échangée, pendant l'électrolyse en fonction du Q, NA et E. Alors, c'est une expression, donc ça coûte 0,5 point. Donc, l'expression de la quantité de matière d'électrons échangée, NE électrons échangée, pendant l'électrolyse en fonction du Q, NAE, donc la relation Q est égale I fois delta T est égale I fois delta T est égale N électrons, NA fois E est égale N électrons fois F, donc je remplace N électrons par N électrons échangés. Donc finalement, je peux déduire la quantité, la quantité de matière d'électrons, c'est N électrons échangés, est égale au rapport Q divisé par NA fois E, soit I fois delta T divisé par NA fois E, où est I fois delta T divisé par la constante de Faraday. On est maintenant à la question de 3. Montrez que la masse d'argent métallique, la variation de la masse delta M de AG, est déposée sur la terre pendant l'électrolyse, apport d'expression delta M AG1 est égale à I fois delta T divisé par NA fois E fois la masse molaire de AG. Oui, calcule sa valeur. Alors la réponse, je commence d'abord par un tableau d'avancement. H2 plus 1 plus HG2, ça donne HG1 plus HG2 plus, tableau d'avancement, N1, N2, N3, N4. Toutes les espèces existent à l'état initial. À l'état intermédiaire, N1 moins X, N2 moins X, N3 plus X, N4 plus X. Alors nous, on s'intéresse à calculer la variation de le nombre de mols de HG1 déposé. Donc c'est N final moins N initial. Je remplace N final par N3 plus X, moins N3. Donc je trouve que la variation de la quantité de matière de HG1 déposé est égale à X. X, c'est l'avancement de la réaction. Alors, sachant que la réaction, il existe un changement d'un seul électron, donc N électron est égale à X. Et X, donc N électron, d'après les questions précédentes, c'est I fois delta T divisé par N A. Et aussi la variation de la quantité de matière, c'est la variation de la masse sur la masse molaire. Donc je peux déduire la variation de la masse. C'est un produit de X fois M. Je remplace et je trouve finalement la variation de la masse de HG1 déposé. C'est un produit de l'intensité fois delta T fois la masse molaire divisé par N A fois E. Je remplace. L'intensité, c'est 1 ampère. Le temps, c'est 35 minutes. Je multiplie par 60. Je remplace la constante d'Afoukadro, 6,02 d'ici à la puissance 23. Je remplace la charge de mon air et fois la masse molaire. Donc finalement, je trouve une masse 16,5375 grammes. Chers mes élèves, on est à la quatrième question de 4. La matière est suspendue entre deux plaques d'argent, au moins deux plaques, pures et parallèles jouent le rôle de l'anode. Quel avantage présente ce dispositif pour le dépôt d'argent sur la terre ? On parle d'une question d'homogénéité ou de faire une couche uniforme. Donc, le dépôt d'argent est mieux réparti sur toute la surface de la terre en utilisant deux plaques, au moins deux plaques, deux plaques de part et d'autre et celui. Donc, d'après le schéma, on constate que le tiers argenté, c'est la partie cathode. Au voisinage, on constate qu'il existe des plaques d'argent pures en parallèle. Donc, on utilise des plaques en parallèle, en tories sur le tiers pour homogénéter le dépôt dans tous les points de la surface. La dernière partie de cet exercice, troisième, on parle de la qualité de dépôt d'argent sur le tiers. Une fois l'électrolyse terminée, l'or fèvre doit appliquer un poinçon. Un poinçon. Ce poinçon comporte les chiffres 1 et 2 selon la qualité de la fabrication correspondante à une certaine couche d'argent déposée sur la pièce. Voir la figure. Donc, 1, c'est un poinçon fabriqué France qualité 1. 2, c'est un poinçon fabriqué France deuxième qualité. Alors, les qualités 1 et 2 ou 2 dépendent de l'épaisseur moyenne de dépôt d'argent sur l'objet et de type d'objet argenté comme le montre le tableau ci-dessus. Par exemple, on parle d'épaisseur moyenne minimale de dépôt d'argent en micromètre. Si je parle de la qualité 1, c'est 33 et la qualité 2, c'est 20 pour les coteaux et les franchettes. Alors, à usage fréquent. Il existe aussi la qualité 1 et la qualité 2. C'est 19, 12 pour aussi les coteaux et les franchettes mais l'usage occasionnel. Deuxième, c'est la qualité 1 et la qualité 2, 15 et 9. On parle des plats tiers et aussi des tablettes. Donc, on parle de contact des éléments. Et aussi la dernière, qualité 1 et qualité 2, 10 et 6. On parle des bougies et les vases. On parle d'une couche très immense entre 6 et 10. Alors, la question 3, 1. Exprimez le volume V à G déposé d'argent déposé sur le tiers au cours de l'électrolyse en fonction de la variation de la masse de Hg1 et la masse volumique de Hg. Très simple. D'après la définition de la masse volumique, Rho à G, est égale à la variation de M de Hg sur le volume de Hg. Donc, volume Hg est égale au rapport de la variation de M Hg1 Hg1 déposé sur la masse volumique de Hg. La troisième, 3, 2. À partir de la question de 3, quelle que l'épaisseur moyen d'argent, l'épaisseur moyen E d'argent déposé sur la tiers au cours de l'électrolyse ? Alors, l'épaisseur moyen E d'argent déposé sur la tiers au cours de l'électrolyse. Alors, si je parle de le résultat précédent, volume de Hg déposé est égale à la variation de la masse sur Rho à G. Et aussi, on parle d'une couche mince. Alors, sa volume est égale à la surface de tiers totalement fois l'épaisseur. Supposons que le tiers est une surface uniforme, se forme d'un rectangle. Donc, pour calcul de volume de Hg déposé sur la surface totale fois l'épaisseur. Alors, je compare les deux surfaces, ça donne une ΔM Hg déposée sur Rho G fois S fois E. Nous, normalement, on s'intéresse à des calculs d'épaisseur. Donc, E est égale à la variation de la masse. Donc, Hg1 dévisée par la surface fois la masse volumique. La surface, la masse, la masse calculée déjà, 16,5375, divisé par la surface, 850 fois 10, la masse volumique, par simplifiée. Donc, on trouve que l'épaisseur est égale à 1,9, 10 à la puissance moins 3 cm. La dernière question, c'est 3,3. D'idouer des données de table aussi dessus, le poinçon de l'orfer, l'orfer, à appliquant sur le tiers restauré. Donc, je calcule D, c'est 1,9, 10 à la puissance moins 3 cm. Je le convertis en mètre, c'est-à-dire que je multiplie par 10 moins 2. Ça donne 1,9 fois 10 à la puissance moins 5 mètres. Donc, ça donne 19 fois 10 moins 6 mètres. Finalement, je trouve que cette valeur est égale à 19 micromètres. Alors, d'après le tableau, au-dessus ? Alors, est-ce que je parle de la qualité 1 ou la qualité 2 ? D'après la lecture de ce tableau, on trouve qu'il existe deux valeurs. Comment ? 19, 19. Mais nous, normalement, on s'intéresse de la qualité d'un tiers. Donc, on parle de la qualité 2. Donc, d'après le tableau, on doit appliquer le point 100 de la qualité 2. car on parle d'un tiers. Finalement, merci pour votre suivi, la correction de cet examen, la partie chimie. C'est très intéressant. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada